Bienvenue à tous sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez bien parce que demain c'est vendredi, le meilleur jour de l'année, ça y est ! Ça y est c'est magnifique, on a mis au tapis lundi, mardi, mercredi, le jeudi c'est terminé, on peut boire l'apéro d'ores et déjà en première sur la chaîne pour discuter d'un sujet qui nous passionne, les jeux vidéo, évidemment, mais encore mieux Resident Evil et en l'occurrence RE4, puisque vous le savez, les nommés pour les Game Awards dans toutes les catégories ont été révélés et RE4 fait partie des nommés pour le titre de jeu de l'année. Et ça, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de revenir sur ce sujet. Ici sur ma chaîne, je pense qu'on pourra bien mieux en discuter que sur X. Je déteste ce nom parce que c'est très dur de discuter sur X, tout le monde est très énervé, alors qu'ici, je pense que non seulement je vais pouvoir mieux exposer mon point de vue, mais vous aussi, c'est ce que je vous invite à faire dans les commentaires d'ores et déjà. Par contre, avant de commencer, je le dis tout de suite, ici le respect est de mise. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'être d'accord. Exprimez-vous, vous pouvez faire des pavés si vous voulez. Franchement, je prendrai vraiment le temps de lire au maximum vos avis, mais dans le respect. Sinon, ça ne pourra pas passer. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant. J'ai vu que tout le monde parlait de ce Resident Evil 4, qui est effectivement un remake d'un jeu de 2005, qui est donc sorti cette année et qui est nommé au jeu de l'année. Et pour beaucoup de gens, beaucoup de gens s'insurgent, c'est un peu la mode, mais bon, beaucoup de gens s'insurgent et se disent, oh là là, et disent, ils ne méritent pas sa place, d'autres jeux auraient pu être à sa place. Et clairement, d'autres jeux auraient pu être à la place de Resident Evil 4 dans ses nommés. D'autres jeux auraient pu être à la place de Spider-Man 2 aussi, au pif. Mais c'est intéressant d'en parler parce que, déjà, première chose, on est obligé de choisir dans les Game Awards. Je dis on, mais ce n'est pas moi. Les Game Awards, quand on doit avoir un choix de six jeux, forcément, choisir, c'est renoncer. Et donc, on est obligé de faire un choix, évidemment. Et donc, il y a des jeux qui n'apparaissent pas. Mais je voulais revenir sur le cas de Resident Evil 4, qui est un remake. Moi, d'ailleurs, je l'avais tweeté, je l'avais posté sur X. Je trouve que c'est un bon message et je trouve qu'il mérite d'être nommé. Attention, je ne dis pas qu'il mérite d'être gauthier. Je pense qu'il ne le sera pas. Et, au risque d'en surprendre certains, je ne vous dirai pas qui est mon gauthier, mais je pense que je ne voterai pas pour Resident Evil 4. Mais je trouve que c'est bien qu'il soit nommé. Il y a quand même une nuance. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'où cette vidéo, bien évidemment, avec de très belles illustrations de ce jeu incroyable et magique, bien sûr, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé RE4, être forcé de constater que Capcom a fait un boulot de fou. C'est un jeu qui a été entièrement refait. On a un jeu, effectivement, qui a un rendu actuel, un rendu relativement canon, un gameplay largement amélioré aussi, je le rappelle, avec de nouvelles séquences, avec des scènes repensées. On est sur un vrai nouveau jeu. Ça, qu'on ait aimé ou pas le jeu, qu'on aime ou pas les Survival Horror, on est forcé de le constater. Moi, c'est vrai que c'est l'un des jeux qui m'a le plus marquée. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, très clairement. Mais là, ici, si on dézoome, ce n'est plus le jeu de 2005. Effectivement, en 2005, RE4 avait déjà fait sa petite révolution. Mais ici, c'est peut-être moins révolutionnaire, mais c'est un vrai nouveau jeu et qui a fait mouche. Clairement, quand on touche à un jeu pareil, c'est un chef-d'oeuvre, le rendre encore meilleur, pour moi, c'est un quasi-miracle. Et Capcom, je trouve, fait un travail de fou sur ses jeux. C'est-à-dire que tous les remakes de Resident Evil sont exceptionnels. On peut le dire, il y en a de meilleurs que d'autres. Par exemple, j'ai moins aimé le 3 parce que je trouve qu'il a été trop cuté. RE2, il est vraiment génial, mais il est peut-être trop hommage. Et donc, du coup, je l'avais trouvé moins impactant et moins révolutionnaire, entre guillemets, que, par exemple, le Rebirth, le remake du premier, le remake de 2002 qui était sorti sur la cube. Mais le 4, je trouve, effectivement, que c'est le remake parfait. Et il y a un travail de fou. Capcom, en réalité, je trouve, ils sont vraiment très très bons. On se plaint souvent des jeux qui n'arrivent pas terminés, on se plaint souvent des jeux qui ne sont pas foufous, il y a des problèmes ou il y a des bugs. Chez Capcom, c'est toujours polish. Les jeux arrivent à l'heure, les jeux sont bons, qu'on aime ou pas. Très objectivement, les jeux sont bons et sont finis. Ce sont de vrais jeux finis. Et encore une fois, avec des bugs très rares, même si moi, je ne condamne pas les bugs lorsqu'ils sont mineurs. Après, les bugs de script, ça, c'est autre chose. Mais quand tu as des bugs mineurs, bon, il y en a un petit peu dans tous les jeux. Mais quand même, quand il n'y en a pas, et c'est très rare dans les Resident Evil, je ne sais pas, je n'ai pas de souvenirs de bugs sur RE4, par exemple, c'est appréciable. Donc, clairement, Capcom fait un travail de fou et sur RE4, ils sont allés très loin. Ils ne se sont pas contentés de refaire le jeu de 2005. Non, ils ont pondu un vrai nouveau jeu, entièrement refait. C'est un jeu de 2023, avec plein de nouvelles séquences et énormément de scènes repensées. Le message ici, enfin, mon message, c'est que, oui, d'autres titres méritent très certainement le gothi. Par exemple, Baldur's Gate 3, il a apporté vraiment quelque chose. Il y a une vraie révolution, justement. Je pense qu'il va inspirer pas mal de jeux. Et pour moi, des jeux comme Baldur's Gate 3, même si je n'ai joué qu'une dizaine d'heures, très clairement, le regard que j'ai sur lui, c'est qu'il aura davantage marqué cette année, qu'il va apporter davantage à l'industrie en termes d'innovation qu'un RE4. Oui, mais concernant RE4, le voir nommé, pour moi, c'est une bonne chose et c'est bien. Et le message est clair. Le gothi, qu'est-ce que ça doit être ? Ça doit être un jeu excellent. Ça doit être un jeu, comme je disais, polish, impactant, dont on doit s'inspirer et qui doit apporter d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le gameplay, dans le scénario, la manière dont il se raconte, des innovations. Mais pour moi, très clairement, RE4, remake ou pas, c'est un jeu de 2023 qui est excellent. Le gothi, ce n'est pas juste une nouvelle IP. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mais oui, mais il faut laisser la place au nouveau jeu, il faut laisser la place au nouveau jeu. » Pour moi, il faut laisser la place au bon jeu, aux très bons jeux, aux excellents jeux qui auront marqué l'année. Ce n'est pas parce que tu es un nouveau jeu que forcément, tu mérites ta place plus, par exemple, qu'un remake qui sera meilleur. Pour moi, RE4 est meilleur que plein de jeux. Par exemple, j'ai adoré Starfield. J'ai adoré Starfield. Vraiment, vous le savez, il a plein de défauts, il a pas mal de bugs, mais j'ai adoré Starfield. Mais pour moi, RE4 est meilleur. Attention, c'est un avis subjectif. Mais franchement, objectivement des Oumon, dans l'exécution, RE4 est meilleur. Donc pour moi, clairement, par exemple, RE4 mérite davantage sa place au gothi que Starfield. Et d'ailleurs, Starfield n'est pas nommé au gothi. Donc pour moi, c'est ça ce qui fait la particularité d'un jeu de l'année. C'est un jeu qui aura marqué par son excellence. Donc RE4, pour moi, un jeu refait effectivement du début à la fin qui dérange, nommé au jeu de l'année. Mais Spider-Man 2, par exemple, ça dérange pas. Zelda Teoteka, alors c'est un de mes jeux de l'année. Zelda Teoteka, très clairement, c'est mon jeu de cœur. C'est excellent. Pour moi, c'est excellentissime, très clairement. Mais ce sont deux suites où on réutilise des assets. Et là, tout va bien, ça vous dérange pas ? Vous pensez qu'il y a eu davantage de boulot sur ces jeux-là que sur le remake de RE4 ? Je suis pas persuadée, les amis. Et je vais le dire, je vais le dire comme je le pense, remake, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Et d'ailleurs, je trouve même que c'est toujours un vrai challenge, un remake. C'est un vrai challenge, surtout quand tu t'attaques à un jeu comme RE4 qui, je le répète, pour ceux qui ne l'ont pas fait en 2005, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'était une révolution à l'époque. Il y a eu vraiment un avant, un après. Plein de jeux se sont inspirés de RE4. Et encore aujourd'hui, le remake, on inspirera d'autres. Et d'ailleurs, Capcom, avec ses remakes, en a inspiré énormément. Je pense notamment à du Dead Space. Vous voyez, par exemple, si on met en confrontation le remake de Dead Space et le remake de RE4, le remake de Dead Space est excellentissime. Faites-le. Mais il prend beaucoup moins de risques que Resident 4. Il innove moins que RE4 qui apporte, encore une fois, des nouvelles scènes, des séquences qui a surpris le joueur, qui a trahi un petit peu les souvenirs. Comme le faisait Rebirth, d'ailleurs, à son époque. Rebirth, donc le remake du 1 en 2002. Donc pour moi, très clairement, ici, on a quelque chose d'extrêmement qualitatif et qui relève un peu du miracle. Aller encore plus loin et finalement, ça crée aussi sa petite révolution. Alors je suis d'accord, il y a des jeux qui auront marqué beaucoup plus cette année. Mais RE4, c'est bien qu'il soit nommé, à mon sens, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Parce que encourager la nouveauté, c'est bien, mais moi, je suis plus pour encourager l'excellence. Il y a plein de nouveaux jeux qui sortent qui sont excellents. Il y a des nouveaux jeux qui sortent, c'est pas terrible. Alors après, encore une fois, il y a beaucoup de subjectivité dans tout cela, mais si on reste vraiment sur des points objectifs, très clairement, RE4, le remake, je parle du RE4 de 2023 qui est un jeu encore différent de celui de 2005, pour moi, il est meilleur que beaucoup d'autres. Et donc, c'est pas déconnant de le voir dans les nommés. Voilà. Et c'est le message simplement que je voulais faire passer. Je ne suis pas en train de dire, oh oui, c'est lui le Gauthier, il le mérite à fond, il le mérite à fond. Je trouve que ce n'est pas déconnant de le voir nommé et que le message, je trouve qu'il est bon parce qu'en fait, on encourage les bons jeux, on encourage les mecs de Capcom qui ont méga bien bossé sur ce remake. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a plein de gens sur plein de studios, même sur Starfield. Moi, j'ai adoré Starfield encore une fois. C'est un travail de fou, c'est un travail de titan de faire un jeu comme Starfield. Mais je trouve qu'au final, le résultat sur un RE4 est plus impressionnant j'irai même jusqu'à dire que c'est plus impressionnant sur RE4 que sur, par exemple, Theoteka. J'ai adoré Theoteka. C'est fantastique. Mais, il y a encore beaucoup plus d'innovation que dans, effectivement, Breath of the Wild, mais ce sera moins une révolution. Il y aura moins un avant, un après sur Theoteka que sur Breath of the Wild. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très difficile, effectivement, de comparer les jeux. Ah oui, mais ça c'est un remake. Ah oui, mais ça c'est une suite. Ah oui, ça ceci, ça ceci, c'est pas du tout les mêmes directions artistiques, c'est pas du tout les mêmes intentions. Mais, ce que je veux simplement vous faire comprendre, je veux vous amener en fait à comprendre comment je pense, comment je le pense et ce que je voulais dire quand je me suis exprimée sur le fait que je pensais que c'était un bon message. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, au contraire, très mauvais message à l'industrie, ça encourage les remakes. Si ça encourageait un remake paresseux, si ça encourageait un remake qui tient plus du remaster que du remake, ok, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Donc, même si vous avez pas aimé le jeu, c'est de reconnaître que, franchement, excellent jeu et je trouve, encore une fois, qu'il a sa place chez les nommés. J'ai hâte d'avoir votre avis sur la question les amis, s'il vous plaît, encore une fois, dans le respect, faites pas comme sur X, exposez vos idées, argumentez. Si je prends le temps de faire cette vidéo, c'est parce que c'est important pour moi et que j'ai envie d'en parler avec vous, sinon je le ferai pas. Je resterai dans mon coin à me dire, j'ai raison, c'est super. Je pense pas que j'ai raison, enfin en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ma vérité et j'attends la vôtre. Merci en tout cas d'avoir été avec moi pour cette petite vidéo de point de vue. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ici ou sur Twitch. Ce soir d'ailleurs, on se retrouve sur Twitch pour débuter Dark Souls 2. Voilà, encore un autre excellent jeu, peut-être, on me l'a tellement mal vendu que j'ai envie de l'aimer ce jeu. Allez, je vous fais plein de bisous et à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501